Les deux principales composantes des forces armées soudanaises, l'armée régulière et les forces de soutien rapide, FSR, s'entretuent depuis samedi 15 avril, sur fond de désaccord entre leurs chefs respectifs, les généraux Abdul Fattah Al-Burand et Mohamed Andan Dagolo, dit M.I.D.T. En 24 heures d'affrontement, 56 civils et des dizaines de militaires ont été tués, selon des sources médicales locales. Des craintes sont exprimées au Soudan et à l'étranger de voir le conflit, né d'un, différent, entre les deux généraux, dégénérés en guerre civile. Ce serait, le cas échéant, le quatrième pays arabe a sombré dans le chaos après l'espoir suscité par les « printemps » arabes. Le Soudan a connu une longue période d'instabilité et trois guerres civiles depuis les années 1950, deux avec le Sud, 1955 à 1972 et 1983 à 2005, et une avec les rebelles du Darfour, débutée en 2003 et toujours en cours. La guerre avec le Sud a débouché sur l'indépendance de cette province en 2011 et la partition du Soudan, jusqu'alors plus grand pays d'Afrique, en superficie. Le pays a été dirigé pendant 30 ans par Omar Hassan al-Bashir, arrivé au pouvoir en 1989 suite à un « putsch ». C'est un autre coup d'État qui l'a évincé du pouvoir en 2019, suite à des manifestations massives des Soudanais réclamant le changement et la démocratie. Le « printemps » soudanais a suscité un réel espoir de changement après 30 ans de dictature militaro-islamiste et des décennies de guerre civile. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévues. Militaires et civils se sont entendus pour le partage du pouvoir pendant une période de transition de trois ans qui devrait déboucher sur des élections libres et démocratiques. À l'approche de l'échéance, le calendrier a été remis en cause. En octobre 2021, l'armée a pris le pouvoir et arrêté le premier ministre civil Abdallah Andok. Soudan, les « printemps » arabes ne sont pas faits pour réussir. En novembre de la même année, un nouveau conseil de souveraineté de transition est formé. Il est dirigé par Abdul Fattah Al-Burand, chef de l'armée régulière, et Mohamed Andan Dagolo qui dirige une force paramilitaire constituée pour mater la rébellion au Darfour, les forces de soutien rapide. Samedi 15 avril, les deux forces se sont affrontées à l'arme lourde dans les rues de Khartoum. C'est peut-être le début d'une autre guerre civile dans ce pays. Les observateurs imputent les affrontements en cours à un désaccord entre les deux hommes sur les modalités d'intégration des FSR dans l'armée régulière. Mais pour beaucoup d'analystes, le problème dépasse un simple désaccord entre deux généraux rivaux sur des modalités techniques. Il y aurait au moins des visées de prise du pouvoir de part et d'autre et sans doute aussi des interférences de puissance mondiale et régionale à des fins d'influence économique et géostratégique dans ce pays aux ressources naturelles importantes mais classées parmi les plus pauvres au monde. Les grands médias arabes et internationaux qui médiatisent à outrance les déclarations de l'un ou l'autre protagoniste depuis samedi pourraient constituer un début de réponse sur le rôle des uns et des autres dans ce qui se passe au Soudan. L'une des premières grandes décisions des autorités de transition a été d'engager des pourparlers avec Israël, qui ont abouti à un accord de normalisation en octobre 2020. Trois autres pays arabes, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Maroc avaient normalisé leur relation avec Israël la même année. Quoi qu'il en soit, et quelle que sera l'issue du conflit en cours, il reste un fait indéniable, les « printemps » arabes ne sont pas faits pour réussir et déboucher sur la démocratie. De tous les pays arabes qui ont eu leur « printemps », aucun n'émarge aujourd'hui au registre des démocraties. La Syrie et le Yémen sont détruits, la Libye est quasiment divisée, l'Égypte est retombée dans la dictature et l'illusion tunisienne n'a pas fait long feu. Avec ce qui se passe au Soudan depuis 2019 et particulièrement depuis le 15 avril 2023, il n'y est même plus d'exception à la règle. Sous-titrage Société Radio-Canada